... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma morning routine avec les chevaux. Après avoir enlevé l'électricité, je vais faire un petit bisou à tout le monde pour leur dire bonjour. Enfin surtout à ceux qui s'avancent, donc en général c'est ékyros et des filles qui viennent en premier. Je suis propriétaire à la maison, donc la plupart du temps c'est moi qui m'occupe des loulous. Mais il y a aussi Caro, donc la propriétaire d'Orus que vous voyez souvent dans les vidéos, qui m'aide énormément. Ensuite je vais à la grange, donc où se situe mon foin, pour récupérer les filets à foin que j'ai préparé la veille. Comme ça au moins je suis avancée pour le matin et j'ai pas à tout préparer. On a décidé de faire un système avec des filets à foin, parce que ça leur permet de manger beaucoup plus doucement, de prendre le temps, de mâcher, de devoir tirer le foin à travers les mailles. Enfin ça leur convient très très bien et en plus ça nous permet d'avoir beaucoup moins de gaspillage. Je répète la même chose avec tous les chevaux, donc je vais chercher leurs filets à la grange et je les emmène dans leurs abris. On a fait plusieurs systèmes parce que pour l'instant on n'a pas fini toutes les installations. Donc il y en a qui s'attachent avec des ficelles, d'autres avec des mousquetons comme vous allez voir. Mais petit à petit on aimerait mettre ça vraiment carré, avec des anneaux qui soient bien suspendus correctement. Là on a fait un petit peu un essai depuis quelques mois. Donc vu que ça fonctionne très très bien, on va mettre ça en place pour que tout soit nickel. Musique 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 En même temps de mettre les nouveaux filets à foin, je récupère du coup les anciens qui ont été mangés cette nuit pour les préparer pour le soir. Musique Je finis du coup par les deux loulous du fond. Donc vous les avez déjà vus en vidéo, ces deux chevaux qui ne sont pas à moi mais que j'ai en gardiennage à la maison. Vous ne vous en rendez pas forcément compte en vidéo, mais lorsque je donne le foin, je fais un petit check général de tous les chevaux. Donc je regarde que tout va bien, qu'il n'y ait pas eu de bobo dans la nuit, qu'il n'y ait pas eu quelque chose de spécial. Bon maintenant j'ai l'habitude parce que ça fait des années que j'ai les chevaux à la maison. Donc un petit coup d'œil et je vois directement si ça va ou pas. Musique 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 Une fois que tout le monde est tranquillement en train de manger, je m'attaque à l'eau, je m'attaque à l'eau, donc je check que tout le monde est de l'eau, s'il faut nettoyer je nettoie, en général je le fais une à deux fois par semaine, donc là ça tombait ce jour là. Pour l'eau on utilise des tonnes à eau qu'on a du coup découpées pour que ça soit un petit peu moins haut, on a mis du grillage autour, histoire que les chevaux ne passent pas l'intérieur dedans. Musique Et ça c'est hyper pratique parce que du coup ça contient énormément d'eau, donc ça tourne pas facilement l'été et ça c'est cool, mais ça empêche pas que quand même on change l'eau régulièrement. On va dire que le seul point négatif c'est qu'elles sont assez lourdes, donc pour les porter c'est un peu chiant, mais ça se fait très très bien quand même. Donc je frotte pendant un bon moment pour qu'elles soient nickel et pouvoir mettre de l'eau propre. Musique Pendant que la cuve de Teckiro se remplit, je vais ouvrir le bouchon de celle de Horus et des filles, comme ça au moins l'eau sale va pouvoir s'évacuer et je pourrai ensuite la nettoyer. Mais vu que celle-là elle met un petit peu de temps à se vider, je vais commencer à curer, comme ça au moins je perds pas de temps et je peux faire plusieurs tâches en même temps. Bon là comme vous pouvez le voir, je prends mon temps, j'ai pas besoin de courir pour faire les choses parce que je suis en vacances quand je filme la vidéo, donc j'ai pu prendre tranquille. Mais il y a des matins où je suis un petit peu plus à la bourre parce que je commence le travail tôt, donc c'est un petit peu plus la course, donc autant vous dire que si on peut faire plusieurs tâches en même temps, on le fait pour pas perdre de temps. Au niveau du ramassage des crotins dans les paddocks, que ça soit mois ou carreaux, on le fait au moins une fois par jour, on aime que ça soit nickel, donc mieux du mieux on le fait deux fois par jour, donc matin et soir, mais dans tous les cas une fois par jour c'est le minimum. Pour le stockage des crotins, donc j'utilise des palox qui sont étalés dans tous les paddocks et ensuite lorsque ils sont pleins, mon père vient les chercher au tracteur et on va les vider tout au fond du terrain et ensuite des particuliers ou des paysans viennent le chercher. Nous, ça nous débarrasse et eux, ça les arrange. Ensuite, je fais basculer le tuyau de la cuve à Tekiro à celle de Défi et aux Russes pour la remplir. Et ensuite, je continue du coup à ramasser les crotins dans tous les paddocks. Ça doit me prendre environ 20 minutes, je pense, le matin, donc on a 3 paddocks à faire, donc il y a 5 chevaux sur la sculpture, donc franchement ça va assez vite. Une fois que l'eau de Défi et aux Russes est remplie, j'enlève ce tuyau pour échanger avec un autre pour pouvoir remplir le dernier paddock qui est tout au fond. Finalement, il n'en manquait pas tant que ça dans la baignoire du fond, mais j'ai quand même préféré le remplir à fond parce qu'avec les températures qu'il fait, il fait 35 degrés la journée, il ne faut que boire, donc je préférais vraiment que l'eau soit au taquet. Une fois les crotins terminés, je vais ranger mes outils, donc ma pelle et mon petit seau, et je vais m'attaquer aux soins. En ce moment, Défi est blessé au postérieur gauche, donc je lui applique une crème de chez Elo Equilibrium, le Philosa. C'est une crème assainissante et qui protège des UV, donc ça lui convient très très bien pour sa plaie. Une fois Défi soigné, je m'attaque à la dermite de Tekiro. Donc Tekiro, il a une couverture anti-mouche tout le temps, H24 sur le dos, parce que du coup, il est dermiteux et les insectes, il craint vraiment beaucoup, donc ça le protège. Donc je lui applique une crème pour la dermite, du coup, qui vient également de chez Elo Equilibrium. C'est une crème qui permet de nourrir la peau abîmée et de l'apaiser. Elle permet de garder la peau très souple, donc même quand Tekiro se gratte un petit peu, la peau ne craque pas. Et regardez-moi ces petites repousses, ils commencent à reprendre quelques poils au niveau de la queue, donc je suis vraiment contente, parce que ce n'était pas gagné. Donc cette crème, franchement, j'en suis vraiment ravie comme l'autre. Une fois la petite crème appliquée, je lui remets sa couverture, au moins comme ça, il reste bien protégé pour toute la journée. Une fois Tekiro soigné, je m'attaque du coup à remplir les filets à foin pour le soir. Sous-titrage ST' 501 Pour le dernier filet à foin, je passe un petit coup de ratisse, histoire de tout rassembler ce qui est tombé, histoire qu'il n'y ait pas de gaspillage. On arrive à la fin de cette petite routine matinale, donc je remets bien la ficelle pour que des filles ou russes restent bien dans leur paddock, sinon ils vont aller faire le tour des paddocks voisins. Et de remettre l'électricité. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.